Bonjour à tous, aujourd'hui nouveau format, on va mixer la biologie à une autre de mes passions, les jeux vidéo. On commence avec un jeu magnifique et contemplatif, un véritable hommage à la vie aquatique. C'est parti pour Abzu. Sorti en 2016 et développé par Giant Squid, Abzu a été conçu par Matt Nava, qui n'est autre que le directeur artistique des magnifiques et très estimés Flower et Journey. Ayant déjà travaillé sur Journey, c'est Austin Wintory qui est en charge de la composition musicale. Abzu, c'est un jeu d'aventure et d'exploration. On incarne un plongeur et on nage dans l'océan en découvrant différents biomes. Ce n'est pas un jeu avec des combats, ni un jeu à papatte où il faut récolter tout et n'importe quoi pour débloquer des compétences et du stuff. Personne pour vous dire quoi faire, dans quelle direction aller, ou vous demander d'aller tuer 10 loups et d'enchaîner avec le roi des loups. On découvre simplement la vie aquatique de la planète Terre en nageant tranquillou. Alors dans cette vidéo, je vous propose de faire un point sur la classification et la biologie des organismes qu'on est amené à rencontrer dans Abzu. Pour faire un tout petit rappel, la classification du vivant a pour objectif d'étudier l'histoire évolutive des êtres vivants et d'établir les liens de parenté entre les différentes espèces, pour savoir quelle espèce est la plus proche de quelle espèce. La représentation de cette classification, elle se fait souvent par ce qu'on appelle un arbre phylogénétique. C'est comme un arbre généalogique, mais étalé sur des millions d'années d'évolution. L'unité de base de cette classification, c'est l'espèce. Mais il existe d'autres niveaux de classification, qu'on appelle des clades. Les plus importants sont le genre, la famille, l'ordre, la classe, l'embranchement et enfin le règne. Dans notre cas, on va parler uniquement d'animaux. C'est donc le règne des métazoères. Avant de commencer, je vais vous résumer dans les grandes lignes comment s'organise la classification des animaux, à l'aide de cet arbre simplifié. A droite sont représentés plusieurs grands clades, qui sont les embranchements, ou philums en anglais. Ce sont les plus hauts niveaux de classification après le règne. Mais sur cet arbre, il y a une petite exception, pour cette partie, où l'embranchement est en fait annoté à cet endroit. Et ce que vous voyez ici, c'est le début du développement de l'arbre décordé, auquel nous, Homo sapiens, nous appartenons. Il faut s'imaginer que derrière chaque embranchement, se cachent des arbres plus ou moins complexes, en fonction du nombre d'espèces, et certains sont très bordéliques. Au total, il existe 36 embranchements d'animaux, mais ceux qui sont représentés ici sont les plus importants, même si à mon avis, il manque au moins les nématodes. Ces embranchements sont plus ou moins proches les uns des autres de par leur histoire évolutive. Si on commence tout au début, les premiers groupes à diverger sont les éponges, les cnidères, qui sont représentés par les méduses, coraux et anémones, et les cnétophores. Après, on passe aux animaux qui présentent un plan de symétrie bilatérale. Ce sont les bilatériens, qui se subdivisent en deux grands clades, avec d'un côté les protostomiens, dont la bouche se forme avant l'anus au cours de l'embryogenèse. Dans ce groupe, on retrouve énormément d'embranchements, et les plus connus sont les mollusques, les arthropodes et les anélides. L'autre groupe est celui des deutérostomiens, dont la bouche se forme après l'anus au cours de l'embryogenèse, avec les équinodermes et les cordées. Je tiens à préciser que cet arbre est loin d'être parfait, et que la classification n'est pas du tout une science fixe. Par exemple, les briozoaires ne sont plus placés ici par certains auteurs, au vu de récentes analyses. Voilà, maintenant que les bases sont posées, on va pouvoir commencer, mais ne vous inquiétez pas, je reviendrai par la suite sur les caractéristiques des embranchements que nous serons amenés à rencontrer. Allez, c'est parti ! Dès le début, on est largué dans l'océan, et on ressent déjà comme une immensité. On nage lentement, en se faisant à la maniabilité du personnage, quand nous apercevons nos premières formes de vie. En face de nous se dresse un mérou-goliath, Epinéphélus itajara. Si on fait un point rapide sur la classification, pour que cela soit clair dès le début, il appartient à l'embranchement des cordées. Ça, je ne le redirai pas à chaque fois, mais en gros, ce sont les animaux qui ont une autocorde, qui est une lamelle cartilagineuse située sur le côté dorsal de l'animal, et c'est la forme la plus primitive d'un squelette interne. Au sein des cordées, on retrouve plusieurs sous-embranchements, dont celui des vertébrés, qui ont un squelette et une colonne vertébrale. Ce sont les plus diversifiés des cordées, dans lesquels on retrouve les poissons, les amphibiens, les reptiles, les mammifères, les oiseaux et les dinosaures. Le mérou-goliath appartient, lui, à la classe des actinopterigiens, qui rassemble les poissons à nageoires rayonnés. Dedans, on a l'infra-classe des tédéostéens, qui rassemble la quasi-totalité des poissons actuels, avec plus de 23 000 espèces répertoriées. Il est ensuite placé dans l'ordre des perciformes, qui comprend environ 40% de tous les poissons actinopterigiens, ce qui en fait l'ordre de vertébrés le plus diversifié, avec plus de 7 000 espèces recensées. Anatomiquement, les perciformes possèdent des nageoires dorsales et anales, divisées en une partie antérieure d'épines molles, et une partie postérieure d'épines en rayon, qui peuvent être partiellement ou totalement séparées. Mais l'évolution est passée par là, ce qui explique la grande variété de formes chez les perciformes. Et enfin, pour finir niveau classification, le Mérou Goliath appartient à la famille des Seranidés, qui est également très diversifié. C'est un géant, il mesure jusqu'à 2,50 mètres pour 450 kg. On le retrouve sur les côtes tropicales et subtropicales de l'Atlantique. Après l'avoir agrippé et s'être fait trimballer par ce chouette premier compagnon, on arrive dans un biome qui, je l'avoue, est particulièrement stylé. On se balade tranquillou à la découverte de ce nouveau monde, et on aperçoit ce qui ressemble à un drone enfoncé dans le sédiment. On le répare avec notre pouvoir chelou qui s'active en appuyant sur X, et c'est parti, il nous suit partout. Ah, là ici vous voyez, une tortue imbriquée. Eretmokedis imbricata. On la reconnaît à sa dossière recouverte de plaques imbriquées comme des tuiles, ainsi que par le bord externe de la dossière qui est denticulée, avec des terminaisons pointues. C'est une espèce essentiellement carnivore, qui mange une grande variété d'invertébrés bintiques. Elle mesure en moyenne 85 cm pour un poids allant de 25 à 80 kg. C'est la plus tropicale des tortues marines, qu'on retrouve surtout au niveau des récifs coralliens. Elle nidifie principalement dans l'Atlantique Ouest, au Panama, à Cuba et sur d'autres îles des Caraïbes, dans l'océan Pacifique en Malaisie et en Indonésie, et dans l'océan Indien, aux Seychelles et en Mer Rouge. Malheureusement, elle est en danger critique d'extinction, avec une baisse continuelle des effectifs. Niveau classification, elle appartient bien entendu au sous-embranchement des vertébrés. Et elle appartient à la classe des reptiles. Ok, niveau phylogénie, reptile c'est un mot qui ne veut absolument rien dire, c'est un groupe paraphylétique. On va plutôt employer le terme de sauropside, même si la position des tortues à ce niveau-là est encore sujette à débat. Les sauropside rassemblent grosso modo les tortues, les crocodiliens, les lézards, les serpents, les dinosaures, et donc les oiseaux, qui sont des dinosaures, ainsi que d'autres reptiles marins éteints. Et à la base, ils ont tous deux fosses temporales sur le crâne, bien que les tortues n'ont finalement aucune fosse temporale, et on les qualifiait donc d'anapsides. Mais certains auteurs considèrent qu'elles ont perdu leur fosse temporale au cours de l'évolution. Les sauropside sont le gros frère des synapsides, dans lequel on retrouve les mammifères, qui eux possèdent une seule fosse temporale. Concernant l'ordre, c'est beaucoup plus simple. C'est celui des tortues, qu'on appelle également les kéloniens, qui je pense sont plutôt faciles à reconnaître avec leur carapace constituée d'un plastron ventral et d'une dossière sur le dessus. Il en existe 343 espèces, et seulement 7 d'entre elles, dont la tortue imbriquée, sont placées dans la superfamille des Kélonioidea, un nom compliqué pour désigner tout simplement les tortues marines. Il existe deux familles de tortues marines, et la tortue imbriquée, comme 5 autres espèces, appartient à la famille des Kéloniidées. Ce qui me permet d'enchaîner sur un autre représentant de cette famille, que nous sommes amenés à rencontrer un peu plus tard dans le jeu. La tortue verte, Kélonia midas, la bonne vieille tortue de mer par excellence. Anatomiquement, à la différence de la tortue imbriquée, la tortue verte a le contour de la carapace sans bord en dent de scie. Elle est également plus grosse et plus grande, 1m10 pour 150 kg en moyenne. On la retrouve dans toutes les mers tropicales, elle a pour principe au site de ponte l'Atlantique Ouest et Est, ainsi que l'Indonésie. Les jeunes sont essentiellement carnivores, et mangent des anémones, des éponges, des crevettes ou des poissons. Puis une fois adulte, le régime devient presque exclusivement herbivore. Niveau statut et conservation, l'espèce est en danger, mais les effectifs restent plus élevés que pour la tortue imbriquée. L'autre famille de tortues marines, c'est celle des Dermochélidées, dans laquelle on retrouve seulement la tortue lute, Dermochélis coriacea, qui est donc la plus grande des 7 espèces actuelles de tortues marines, et la plus grande des tortues de manière générale, avec ses 1m55 et ses 340 kg de moyenne, et un record officiel de 916 kg, un énorme magle trouvé mort au Pays de Galles en 1988. A la différence des Kédoniglidées, la tortue lute ne possède pas d'écaille sur sa carapace, mais une sorte de cuir couleur bleu très foncé, moucheté de petits points blancs. Si vous voulez en savoir plus sur les tortues marines, je vous conseille d'ailleurs cet excellent bouquin. Et ce que j'adore dans Abzu, c'est qu'il y a vraiment plein de petits détails partout, genre regardez là, un petit hippocampe tout mignon. Les hippocampes sont des actinopterigiens, comme notre ami le Mérou, mais de l'ordre des 5 gniatiformes et de la famille des 5 gniatidées, qui ont la particularité de posséder une mâchoire soudée, modifiée en une sorte de trompe aspirante plus ou moins longue. N'étant pas rapide, les 5 gniatidées arborent très souvent des formes et des couleurs mimétiques de leur environnement, pour échapper aux prédateurs. Il existe une cinquantaine d'espèces d'hippocampes, toutes placées dans le genre hippocampus. La reproduction est étonnante, puisque c'est le mâle qui effectue la gestation. En effet, la femelle pond jusqu'à 1800 œufs dans la poche ventrale du mâle. Sur le fond, nous pouvons également observer des oursins et des étoiles de mer, qui appartiennent tous les deux à l'embranchement des échinodermes au sein des deux thérostomiens, donc pas si loin que ça d'écorder. La forme adulte des échinodermes se caractérise par une symétrie pentaradiée, c'est-à-dire d'ordre 5, en forme d'étoile. De plus, il possède un squelette calcaire formé de plaques et d'épines. Les échinodermes actuels se divisent en 5 classes, avec les astérides, c'est-à-dire les étoiles de mer, les ophures, les échinides, c'est-à-dire les oursins, les zooloturies, c'est-à-dire les concombres de mer, et les crinoïdes. On peut observer à plusieurs reprises des murennes vertes, Gymnothorax funébris, de la classe des actinopterygiens et de l'ordre des anguiliformes, qui sont des poissons allongés, sans nageoire pelvienne, et souvent sans nageoire pectorale. Comme toutes les autres murennes, Gymnothorax funébris appartient à la famille des muraenidées. La murenne verte est entièrement recouverte d'un mucus qui lui sert de protection contre les parasites et les bactéries, et c'est ce mucus qui lui donne sa couleur verte. C'est une espèce commune dans la zone tropicale de l'Atlantique, dans le golfe du Mexique et dans la mer des Caraïbes, où elle vit dans les zones rocheuses, les récifs coralliens, les herbiers et même les mangroves. Elle mesure jusqu'à 2m30 de long, ce qui en fait la plus grosse murenne des Caraïbes. C'est un redoutable prédateur qui se nourrit de poissons, de sèches et de crustacés. En observant bien près des rochers, on peut également apercevoir des homards. Comme tous les crustacés, ils appartiennent à l'embranchement des arthropodes. Ces derniers sont caractérisés par un corps segmenté et des appendices articulés. Ils possèdent une carapace rigide qui constituent leur exosquelette, et pour grandir en taille, changer de forme ou acquérir de nouveaux organes, ils doivent effectuer des mûres. C'est de très loin l'embranchement d'animaux le plus diversifié. J'avoue que la classification des arthropodes, c'est un beau bordel, et si vous voulez en savoir plus, je vous encourage à aller voir la série de vidéos que j'ai commencé sur le sujet, même si au moment où sort cette vidéo, je n'ai pas encore traité les crustacés. Sinon, pour garder l'exemple du homard, il appartient à la classe des Malacostracés, à l'ordre des décapodes, qui ont 5 paires de pattes, et à la famille des Néphropidées, dont les 3 premières paires de pattes se terminent par des pinces, la première paire étant beaucoup plus grosse que les autres. Autre actinopterigien de l'ordre des 5 gniatiformes, comme l'hippocampe, mais de la famille des Holostomidées, voici le poisson trompette, Holostomus chinensis, avec son corps très allongé qui atteint les 80 cm. C'est un prédateur qui se nourrit de petits poissons et de crustacés. Coïncidence, une de ces techniques de chasse consiste à accompagner les mérous, ou les tortues imbriquées, afin de s'approcher discrètement de proies potentielles et de les attaquer par surprise. Ah, voilà un nouveau clade, avec le requin léopard, Stegostoma fasciatum. Alors les requins sont également des vertébrés, et appartiennent à la classe des chondrichtiens. Ces derniers possèdent un squelette cartilagineux, et une peau recouverte d'écailles placoïdes. Le cartilage, deux fois plus léger que l'os, ainsi que leur foie énorme, permet aux chondrichtiens de compenser leur flottabilité négative, due à l'absence de vessie natatoire. En effet, d'autres vertébrés aquatiques, comme les actines octérigiens et notre ami le mérou, possèdent un organe sous forme de sac à parois minces remplis de gaz, dont le poisson peut ajuster la densité à celle du milieu, pour contrôler la profondeur à laquelle il souhaite aller. C'est la vessie natatoire. Revenons à nos chondrichtiens qui se divisent en deux sous-classes, avec les holocéphales, représentées par les chimères, ainsi que les hélasmobranches, représentées par les requins et les raies. En cliquant ici, vous aurez un petit aperçu de la diversité des chondrichtiens, avec plein de magnifiques espèces. Le requin léopard est donc un hélasmobranche, appartenant à l'ordre des orectolobiformes, qui sont des requins se caractérisant par la présence de 5 fentes brancales, 2 nageoires dorsales et une nageoire anale. Stégostoma faciatum est le seul représentant de la famille des stégostomatidae. Il est également appelé requin zèbre, car au stade juvénile, son corps est zébré, et ce n'est qu'à la maturité qu'il prend sa robe léopard. C'est une espèce bintique qui vit généralement collé sur les fonds sableux des récifs coralliens dans les océans indiens et pacifiques, ainsi que dans la mer Rouge, où il se nourrit d'invertébrés et de petits poissons. Après s'être enfoncé dans plusieurs cavités, nous faisons une première brève rencontre avec un animal iconique, dont je garde la présentation pour plus tard. En nageant plus long, on arrive dans un grand espace avec une sorte de puits au milieu. On plonge alors dedans pour être transporté dans un immense sanctuaire. Après avoir activé notre pouvoir chelou sur un slime bleu, on fait pop des raie menta au calme et on assiste à un remplissage d'eau dans de l'eau. La raie menta océanique, ou diable de mer, Mobula birostris, appartient à la classe des chondrichtiens et à l'ordre des miliobatiformes, dont les espèces ont des navoirs pectorales très larges qui sont attachées antérieurement aux côtés de la tête. Elle est placée dans la famille des miliobatidées, qui sont toutes des raies pélagiques, et la raie menta océanique en est la reine avec ses 7 mètres d'envergure, ses 2 tonnes et ses 2 énormes nageoires. Il existe une deuxième espèce, la raie menta des récifs, Mobula alfredi, qui atteint les 5 mètres 50. Les raie menta vivent dans les eaux tempérées, subtropicales et tropicales, où elles intègrent de grandes quantités de zooplanctons qu'elles avalent avec leur large gueule, ou verte lorsqu'elles nagent. On dit alors qu'elles sont suspensivores. Cela me permet d'enchaîner sur une autre espèce de miliobatidée. J'ai nommé la magnifique Rheleopar, Aetobatus narinari. On la reconnaît facilement par sa forme losange qui lui donne un aspect d'aigle et à son dos tacheté de poing blanc. Elle atteint 3 mètres pour 230 kg et a la particularité de posséder 10 darves nimeux à la base de sa queue, dont la piqûre peut être mortelle pour un humain. Continuons notre aventure et rejoignons un courant océanique. Dedans, nous nageons à toute vitesse avec différentes espèces de poissons, jusqu'à ce que les premiers mammifères de notre aventure se présentent à nous. Voilà des dauphins communs à bec-court, Delphinus delphis. Niveau classification, les mammifères constituent une classe de vertébrés appartenant aux clades des synapsides dont je vous ai parlé tout à l'heure. Tous les cétacés forment un infraordre, lui-même placé dans l'ordre des cétardio-dactyles, dont la principale particularité est de posséder un nombre paires de doigts, tout comme les bovins, les cochons ou les chameaux par exemple. Car oui, les cétacés ont évolué à partir d'encêtres terrestres, il y a environ 50 millions d'années. D'ailleurs, si l'évolution des cétacés vous intéresse, je vous encourage à aller voir cette vidéo très bien expliquée sur le sujet. Les cétacés se divisent en deux sous-ordres et pour faire simple, il y a les mysticettes, qui sont les baleines à fanons, et les odontocettes, qui sont les baleines à dents, tout comme notre dauphin commun qui appartient à la famille des delphinidées. On le rencontre dans les eaux tempérées, subtropicales ou tropicales du monde entier où il se déplace en nombre près des côtes. Il mesure jusqu'à 2,60 m pour 115 kg et atteint les 50 km heure. Dans Abzou, les dauphins sont dans le top 3 des animaux les plus maniables et on peut faire de belles pirouettes avec. Un aspect super cool dans Abzou est que dans chaque zone du jeu, il y a ce qu'on appelle des points de méditation sur des statues de requins. En méditant, vous êtes omniscient et avez accès à tout le biome, ce qui permet de faire des zooms sur toutes les espèces d'animaux qui sont présentes, et justement de cibler celles qui sont trop petites pour être agrippées. Mais je vous jure, le jeu regorge de détails. En faisant un peu attention, nous observons de nombreux coraux et anémones de mer qui appartiennent tous les deux à l'embranchement des cnidaires, qui ont la particularité de posséder ce qu'on appelle des nématocystes. Ce sont des cellules pouvant lancer des harpons urtiquants pour attraper les proies. Les coraux et anémones appartiennent à la classe des anthozoaires. Je ne vais pas plus rentrer dans les détails de la classification pour ce groupe, car cela pourrait faire l'objet d'un cours de plusieurs heures. Mais sachez que ce qui fait la particularité des anthozoaires est que contrairement aux autres cnidaires, comme les schipozoaires, les hydrozoaires ou les cubozoaires, qui dans leur cycle de vie possèdent une phase méduse et une phase polype, les anthozoaires ne présentent jamais de phase méduse. Ce sont les polypes qui se reproduisent, émettant des gamètes qui, après fécondation, donnent des larves planctoniques qui assurent la dissémination de l'espèce. Certains anthozoaires se reproduisent également par multiplication asexuée, ce qui peut engendrer de grandes colonies. On peut également voir dans le sédiment des poissons qu'on appelle anguilles jardinières. Il en existe deux genres qui forment la sous-famille des hétéro-congrinés au sein de la famille des congridés, dans l'ordre des anguilles difformes, comme notre murenne verte. Les anguilles jardinières sont longues et minces et ont la particularité de vivre à demi-enfouilles dans un tunnel vertical qui est creusé dans le sédiment et enduit d'un mucus secrété par la peau du poisson. La pointe de leur queue est modifiée de sorte qu'ils sont solidement ancrés au substrat et ne sortent jamais complètement de leur trou, même pour se reproduire. C'est assez rigolo à observer, mais au moindre moment suspect, les anguilles jardinières se cachent directement dans leur terrier. Pour se nourrir, elles capturent du zooplancton grâce à leur bouche retroussée. On les nomme anguilles jardinières car elles vivent en colonies, qu'on appelle jardins, atteignant souvent des centaines d'individus. Généralement, ils sont disposés à égale distance les uns des autres. Tenez-la juste à côté. Des animaux qui ont la même niche écologique que nos anguilles jardinières, mais qui appartiennent à un tout autre embranchement. Ce sont des anélides. C'est le groupe dans lequel est placé le ver de terre, sauf que ce dernier appartient au groupe des oligoquettes, dans la classe des clitélates. Nous, on va plutôt aller voir du côté de la classe des polyquettes, qui sont caractérisés par la présence de parapodes. Ce sont des appendices pairs munis de soie présents sur la quasi-totalité des segments de l'animal. C'est le groupe de ver le plus diversifié, avec plus de 13 000 espèces répertoriées. Il y a des espèces dites errantes, qui se déplacent, et d'autres sédentaires, qui sont fixées au substrat et vivent la plupart du temps dans un tube, comme c'est le cas ici. Très difficile de se prononcer sur une espèce, mais ici, j'opterai pour la famille des sabélidés, dans l'ordre des canalis palpata, qui filtrent l'eau avec leur grand panache en couronne. Ah, voilà un géant chez les actinopterigiens, avec le poisson Napoléon, également appelé labre géant, Caelinus undulatus, qui est une espèce de l'ordre des persiformes et de la famille des labridés. Il peut atteindre une taille énorme, comme c'est le cas ici, jusqu'à 2 mètres 30 de long, mais en réalité, il a une taille moyenne de 60 cm. Il doit son nom de Napoléon à la bosse que les mâles adultes possèdent sur le front, ce qui rappelle le bicorn de Napoléon Bonaparte. On retrouve cette espèce dans les eaux tropicales de l'océan Indien, en mer Rouge, et jusqu'aux îles du centre de l'océan Pacifique. Il se nourrit de tous les invertébrés bintiques qu'il croise, et il est même capable d'ingérer des espèces toxiques, comme des poissons coffres, ou encore la terrible étoile de mer, Acanthaster Plancky. Fait intéressant sur ce poisson, il est thermaphrodite successif de type protérogine, ce qui veut dire que les individus juvéniles sont d'abord femelles à leur maturité sexuelle, puis deviennent mâles aux alentours de 15 ans. Il faut savoir que le changement de sexe n'est pas quelque chose de rare chez les poissons marins. Ah, voilà un nouvel embranchement, avec ces super bénitiers. Ce sont des mollusques, leur corps est donc mou et recouvert d'un manteau, qui sécrète une coquille calcaire. Il existe 9 classes de mollusques, mais les 3 qui vont nous intéresser le plus sont les bivalves, les gastéropodes, et les céphalopodes. Le bénitier est un bivalve, leur corps est aplati latéralement et recouvert d'une coquille, constituée de 2 parties distinctes, plus ou moins symétriques. Elles sont reliées l'une à l'autre, et peuvent s'ouvrir ou se refermer. La majorité des bivalves se nourrit en filtrant l'eau et en absorbant le phytoplankton et les bactéries. Le bénitier appartient ensuite à l'ordre des vénéroïdes, qui ont des coquilles avec des dents cardinales et latérales. Les différentes espèces de bénitiers constituent la sous-famille des tridacninae, au sein de la famille des cardiidées. Les bénitiers sont réputés pour atteindre de très grande taille, jusqu'à 1m50 pour 250 kg, comme le bénitier géant, tridacna gigas, ce qui en fait le plus grand coquillage du monde. On reprend de nouveau un courant marin, et cette fois on change de cétacé accompagnateur. Voilà le plus dangereux prédateur de la planète Terre, et également le plus gros représentant de la famille des delphinidées. J'ai nommé l'orque Orsinus orca, qui oui oui est un gros dauphin de 9 mètres de long qui peut s'attaquer à des baleines adultes. En vrai, son régime alimentaire est très diversifié, et fait notable, les différentes populations d'orques se spécialisent souvent dans un type de proie. Par exemple, certaines se nourrissent de poissons, d'autres de phoques ou de morse, et certaines de baleines comme je l'ai dit. On peut dire que l'orque est the super prédateur. L'orque a une répartition cosmopolite, et on retrouve l'espèce dans les régions arctiques et antarctiques jusqu'aux mers tropicales. Comme d'autres cétacés, leur comportement et leur coefficient d'encéphalisation suggèrent qu'ils sont quand même plutôt balèzes en termes d'intelligence. Les orques sont des animaux très sociaux, les techniques de chasse sophistiquées et les comportements vocaux, qui sont souvent spécifiques à un groupe d'orques, sont transmises aux générations suivantes, ce qui est de la fucking culture. Dans ce nouveau biome où nous ont amené nos amis les orques, on rencontre des espèces d'actinopterigien bien sympathiques, comme ces poissons-licornes appartenant au genre nasaux, dans l'ordre des persiformes, et dans la famille des acanturidés, caractérisés par des éperons tranchants qu'ils portent de chaque côté de la queue. Je vous laisse deviner l'origine du nom de poissons-licornes, lol ! On peut également admirer des poissons-globes, alors néanmoins il faut faire une petite distinction. Chez les actinopterigiens, on a l'ordre des tétraodontiformes qui contient plusieurs familles, dont deux qui peuvent avoir la dénomination de poissons-globes. Il y a les tétraodontidés et les diodontidés. Chez les deux familles, les individus ont la capacité de se gonfler quand ils se sentent menacés, mais seuls les diodontidés possèdent des piquants, d'où leur autre appellation plus exacte de poissons-porcépiques. Ici, c'est difficile de se prononcer, mais j'opterai plus pour un tétraodontidé puisqu'il n'y a pas de piquants. Enfin, je crois. C'est dur de voir. Encore un conte riche-tien avec ce petit requin gris dégressif, Cercarinus amblyrynchos, de l'ordre des carcariniformes, qui sont des requins possédant une membrane nictitante sur l'œil, deux nageoires dorsales, une nageoire anale et cinq fentes branchiales dépourvues de peignes branchiaux. Il est placé dans la famille des carcarinidés qui est l'une des plus diversifiées chez les requins. C'est une des espèces les plus courantes de l'Indo-Pacifique, de petite taille, il ne dépasse pas les deux mètres de long. D'ailleurs, on peut observer une autre espèce du genre carcarinus dans la zone suivante, carcarinus longimanus, le requin océanique, qui lui est pélagique et vit dans les eaux profondes des océans tropicaux et les zones chaudes des océans tempérés. Plus grand que son cousin, il atteint les trois mètres. Pour le reconnaître, il suffit de regarder ses longues nageoires pectorales et dorsales, en forme d'ailes qui sont plus larges que celles d'autres espèces de requins et surtout qui sont nettement arrondies. On change encore de biome pour arriver dans le plein océan, où je vous emmène à la rencontre de la majestueuse baleine à bosse, Megaptera nova angliae, un cétacé du sous-ordre des mysticettes cette fois, et de la famille des balaenopteridées, qu'on appelle communément les rorcaules. Techniquement, si on se veut pointilleux, on devrait l'appeler le rorcaule à bosse ou Megapterre, mais pas baleine à bosse, car le terme de baleine est censé être réservé aux vraies baleines de la famille des baleenidées, qui comprend les baleines franches. Megaptera nova angliae atteint habituellement 15 à 17 mètres de long et pèse en moyenne 50 tonnes. L'espèce est connue pour effectuer des sauts spectaculaires hors de l'eau. Autre particularité, ses nageoires pectorales sont de grande taille comparées aux autres mysticettes, et son champ est très élaboré. C'est une espèce migratrice, comme beaucoup de cétacés, et on la retrouve dans les océans et les mers du monde entier. On la reconnaît aisément en nombreux tubercules qui sont des follicules pileux couvrant sa tête et sa mâchoire inférieures. Le Rorkal Abos se nourrit de krill et de bancs de petits poissons, comme la plupart des autres mysticettes, mais il possède une technique de chasse très originale que je trouve hallucinante, appelée le filet à bulles. Pour cela, plusieurs individus se rassemblent et nagent rapidement autour d'un banc de poissons, tout en larguant de grandes quantités d'air par leurs évents, créant ainsi une sorte de filet de bulles qui confine les poissons dans un espace de plus en plus restreint. Puis d'un coup, les Rorkals se précipitent vers le haut en ouvrant leur gueule pour avaler des milliers de poissons. Parfois, plus d'une dizaine d'individus coopèrent, formant ainsi des filets à bulles de plus de 30 mètres de diamètre. Voilà, j'espère que ce petit voyage vous a plu. J'ai encore beaucoup de matière pour continuer l'aventure de la classification des animaux d'Abzu, mais je voulais d'abord savoir si ce genre de format intéresse avant de faire une vidéo de 2 heures. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à la prochaine fois ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501